Est-ce que vous aimeriez bien trouver des bonnes marques de basket écologique et arrêter d'acheter chez Nike, Adidas, New Balance ? Hello, moi c'est Safina et j'adopte un mode de vie co-responsable depuis 2018 donc je suis ravie de vous aider. Nike et tout ont vraiment le monopole de la basket donc c'est assez dur d'aller ailleurs et c'est un peu chiant, on se l'avoue, d'aller chercher sur internet telle et telle marque et d'aller choper les avis. Donc je vous fais cette vidéo qui référence vraiment toutes les marques avec des photos comme ça vous pourrez faire vos avis en fonction de votre style. Au niveau des prix c'est identique à Nike, New Balance, Adidas donc franchement le choix il est vite fait entre les deux. Donc là je recense uniquement les marques françaises parce que franchement il y en a beaucoup donc il y a vraiment du choix. Alors il y a la marque UBAC, j'ai une paire ici qui est vraiment trop canon que je mets tout le temps. C'est des baskets en matière naturelle ou recyclée comme de la laine recyclée, du chanvre, du coton recyclé et du lin. Ils font beaucoup en chanvre parce que c'est une matière qui est très européenne donc ça c'est vraiment trop pratique par rapport au coton par exemple, c'est pour ça qu'ils utilisent du coton recyclé. Les baskets sont fabriquées en France ou au Portugal par des petits ateliers artisanaux. Vous avez aussi la marque Cécile qui est fabriquée elle en France uniquement. Donc les paires sont cette fois-ci en cuir qui ont un tannage végétal donc c'est beaucoup moins polluant. Ils utilisent aussi de la laine recyclée, des matières végétales à base de déchets de maïs, des lacets en caoutchouc, coton bleu et vraiment le reste tout est optimisé pour avoir quelque chose de plus écologique possible. Toutes les matières sont origines France ou pays limitrophes pour éviter l'impact carbone qui soit trop énorme. Ensuite il y a la marque Acte, mes chouchous franchement je les mets tout le temps, elles sont archi confort, elles ont deux ans, elles sont un nétan nickel et une paire ça équivaut à huit bouteilles en plastique et ça c'est trop cool. Donc je vous mets des visuels ici pour que vous puissiez voir, les modèles se ressemblent un peu tous, c'est vraiment la marque de fabrique de la marque. Tous les éléments qui constituent la base qu'elles proviennent d'Espagne ou de Portugal et l'atelier de fabrication est au Portugal. Ensuite il y a la marque Angard qui fait elle que des éditions limitées. Par exemple ma paire vous pouvez plus la retrouver malheureusement mais il y en a d'autres qui sont très très canons. Donc la marque met en avant des matériaux qui sont respectueux de la nature avec que des fibres naturelles, des matières recyclées aussi. Et tout est sourcé au maximum en France, en Europe, en Espagne et elles sont fabriquées à la main à Porto. Ensuite il y a la marque Meco, je sais pas comment on dit, qui eux sont très engagés pour la cause animale. Ils utilisent du cuir vegan qui est fait à partir de déchets de pommes et ça c'est juste trop cool je trouve. Et ensuite tout le reste de la basket c'est fait avec des matières recyclées et c'est fabriqué en Europe. Et il y a la marque Moéa qui eux utilisent pareil du cuir à partir de fruits. Donc il y a la pomme, le maïs, l'ananas, le raisin ou même le cactus et ils sourcent tout au maximum en Europe. Et la fabrication est au Portugal. Il y a la marque française Zeta Shoes qui fabrique en Europe avec un circuit court comme presque toutes les autres marques. C'est à dire qu'ils se fournissent au niveau des matières premières au plus près, donc en Europe au plus loin. Le cuir est vegan fait à partir de déchets de maïs ou de raisins. Ensuite il y a la marque Monsieur Moustache qui fabrique avec des matières recyclées ou des matières naturelles. Et ils ont une bonne transparence sur tout ce qui est origine et traçabilité dans la fiche produit de chaque produit. Il y a vraiment origine des matières ça vient de temps, fabrication ça vient de tel endroit etc. Petit bémol parce qu'il y a certaines baskets qui sont fabriquées en Chine. Mais ils ont fait en sorte d'instaurer l'électricité verte pour l'usine concernée. Et sinon tout est fabriqué au Portugal pour le reste. Il y a la marque Caval qui utilise des matières naturelles, recyclées et certifiées avec des tanneries qui sont italiennes ou portugaises avec une fabrication au Portugal. Ensuite il y a la marque Veja ou Vera, je sais pas comment on dit, qui est très connue depuis des années. Qui elle est vraiment bien au niveau transparence donc utilise des matières recyclées, du coton bio. Il y a tout qui est inscrit sur les fiches produits sur le site. C'est vraiment ultra détaillé et ça je trouve ça top. La fabrication n'est pas en Europe, elle est au Brésil mais c'est un partenariat qui sont de longue date avec l'usine. Ils ont instauré vraiment de belles choses là-bas. Les droits des travailleurs sont respectés, ils ont fait en sorte d'avoir des champs de coton bio qui soient vraiment aux normes, à bien payer les agriculteurs, à permettre de financer certaines installations et ça je trouve ça vraiment cool. Et en dernier il y a la marque Fago qui est très connue mais là je vous mets vraiment en bémol parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de greenwashing qui s'est instauré depuis quelques années. Après ça reste beaucoup mieux que toutes les autres marques comme Nike, Adidas etc. Par exemple ils disent que les baskets sont en matière recyclée mais pas à 100% à chaque fois. Il y aurait vraiment un petit pourcentage. Tous les modèles ne sont pas éco car beaucoup sont fabriqués au Vietnam. C'est pareil certains modèles sont en 100% cuir mais pas cuir recyclé et ça je trouve ça quand même assez dommage parce qu'il n'y a pas de tannerie végétale, il n'y a pas de cuir vegan et du coup le but ça aurait été quand même de faire pour un modèle écolo de faire un cuir qui est recyclé. Ils mettent vachement en avant le fait que leur packaging, donc l'emballage final, sont recyclés et recyclables et qu'à chaque paire achetée il y a un arbre qui est planté. Mais franchement c'est pas ça qui fait que la basket est écolo quoi. Donc ouais je trouve qu'il y a un petit peu de greenwashing là-dessus. Marketing vraiment green en mode un arbre il est planté mais au final derrière ta basket elle n'est pas trop écolo quoi. Voilà la sélection est terminée, j'espère que vous avez trouvé des modèles jolis. En tout cas je vous recommande vraiment la qualité, vous avez pu le voir j'ai beaucoup de paires qui sont plutôt cool et ça fait quelques années que je les ai et la qualité est vraiment cool. Donc si vous pouvez éviter d'acheter des Nike, Adidas ou autres parce que vous avez besoin de vous racheter des baskets et que vous n'avez pas quoi faire et que vous allez dans un magasin et vous dites allez il me faut une basket bah vous savez qu'il y a des alternatives au même prix que ce que vous achetez d'habitude.